Salut à tous, bienvenue dans VeeCommerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Ewin, ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'affiliation, un outil incontournable du e-commerce, augmentation de trafic, accroissement du nombre de prospects, amélioration de la notoriété, on ne compte plus ses nombreux avantages. Bien qu'elle ait connu une baisse des investissements au début des années 2010, l'affiliation a regagné la confiance des annonceurs grâce à l'essor de nouvelles solutions d'attribution beaucoup plus fines et qui permettent de sortir de la vision unique du last click. Le marché de l'affiliation est aujourd'hui estimé à plus de 250 millions d'euros avec une croissance annuelle de 7%. Afin de mieux comprendre l'affiliation et ses enjeux, nous demanderons à nos invités comment ils ont vu l'affiliation évoluer durant ces dernières années, quelle place l'affiliation occupe-t-elle dans le mix, acquisition d'un e-commerçant, quel est, selon eux, l'avenir de l'affiliation dans le secteur du e-commerce. Pour en discuter, Amine Brahimi de EWIN, Jean-François Ferraud de UNIFI, Etienne Yaouni de CONFORAM. Bonjour à tous, bienvenue dans VE Commerce Society. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui existe depuis très longtemps, quasiment 20 ans même si ce n'est plus, à savoir l'affiliation. L'affiliation qui, pendant un certain temps, a été diminuée, on va dire, dans le landerneau du marketing, diminuée de par l'arrivée de nouveaux concepts tels que le programmatique, par exemple, ou le SEO qui sont tous les deux des concepts très efficaces. Mais dans le monde de l'e-commerce, on constate que l'affiliation fait une sorte de grand retour. Et d'où cette question, en quoi l'affiliation est, ou pas, un outil incontournable pour le e-commerce ? Et je vais commencer par cette première question et je te demande, Amine, d'y répondre en premier lieu. De ton point de vue, ça évoque quoi pour toi, l'affiliation ? C'est une bonne question parce que moi, j'y baigne depuis dix ans maintenant. L'affiliation, pour moi, c'est une première chose, c'est de relation partenariale, que ce soit avec les éditeurs ou avec les annonceurs. Nous, affiliation, on est l'intermédiaire, en fait, entre ces deux pans. Et on veut créer des partenariats, voilà, des partenariats pérennes dans une logique de performance. Et la performance, elle est vraiment au cœur de la stratégie, en fait, qui conduit les annonceurs et les éditeurs à se rejoindre en affiliation. J'ai un deuxième concept qui me vient, l'idée, c'est vraiment la confiance. L'idée, c'est l'idée de créer vraiment de la confiance, que les éditeurs ont confiance dans la plateforme pour leur trouver les meilleurs deals, pour pouvoir monétiser leur audience. Donc ça, c'est une première chose. Et côté annonceurs, c'est d'avoir confiance aussi dans la plateforme et au niveau des éditeurs pour pouvoir leur trouver les meilleurs débouchés pour vendre leurs services, leurs inventaires et ainsi de suite. Donc c'est un concept qui allie un peu tout ça, performance, partenariat et surtout avec l'égide de la confiance. Merci Amine. Alors je reprends encore une fois tes mots, partenariat, performance, confiance. Et justement, à côté de toi, nous avons Jean-François qui est un de tes partenaires, justement, qui travaille donc pour Unify. Donc pour toi, Jean-François, qu'est-ce que ça évoque l'affiliation ? Je vais reprendre effectivement les propos d'Amine. C'est effectivement la confiance. C'est une relation tripartie entre un éditeur qui souhaite monétiser son contenu, un annonceur qui souhaite diffuser ses offres et effectivement une plateforme qui est là en terre de confiance. Également, mon point de vue, il est côté éditeur où pour nous, l'affiliation, c'est un service rendu au lecteur. Sur les numériques, on a des labos où on teste effectivement tous les produits. Smartphone, informatique, écran, stockage. Depuis plusieurs années, à peu près 2-3 ans, on a également la maison avec des appareils, des robots automatiques pour laver. Voilà, on teste un vrai crash test. Et là, où est le service ? C'est que ces produits sont testés et sur les fiches produits, à côté, effectivement, on met un tableau de prix où on va lister le prix et l'offre présents chez nos partenaires e-commerçants sans, effectivement, sans règles particulières. Le seul tri, c'est le prix. Donc là, effectivement, on appuie sur l'aspect shopping et la transformation. Alors, justement, sauf si peut-être tu as d'autres points à ajouter. C'est bon pour ça. Très bien. Juste, je reviens sur cette notion de service rendu au lecteur. C'est un service rendu au lecteur de par le contenu éditorial, puisque tu parlais de crash test, notamment sur un certain nombre de machines qui, d'ailleurs, sont vendues par les soins de Conforama, par exemple. Et on va en parler dans quelques instants avec Étienne. Mais je note également que cette notion de confiance, elle est également due à ce service rendu, pas seulement par le contenu, mais par le message commercial que peuvent diffuser tes différents partenaires qui sont des e-commerçants, pour la plupart. Et justement, puisqu'on parle d'e-commerçants, je vais donner tout de suite la parole à Étienne. Donc, tu collabores au sein de Conforama. Et justement, je parlais tout à l'heure d'une sorte de retour en force de la filiation, en tout cas pour un certain nombre d'acteurs. Sans doute que pour Conforama, ça a toujours été le cas. Mais l'affiliation, justement, qu'est-ce que cela évoque pour toi ? Alors, on a changé pas mal d'éléments déjà. Moi, je vais remonter un peu plus haut, je vais dire qu'est-ce que c'est l'affiliation pour moi. Pour moi, l'affiliation, c'est un levier apporteur d'affaires. Je pense que c'est très important de commencer par ça et de dire l'affiliation se distingue de tous les autres moyens qu'on a en publicité en ligne parce qu'il est polymorphe. Ce qui ne le définit pas, ce n'est pas son format. Ça ne va pas être une bannière. Enfin, ça peut être une bannière, ça peut être un logo, ça peut être juste un lien. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'affiliation, c'est un business modèle qui est qu'on rémunère des apporteurs d'affaires. C'est un point fondamental pour la suite, je pense, pour aussi comprendre son histoire. Aujourd'hui, les apporteurs d'affaires, les premiers lieux sont deux gros acteurs. En tout cas, et c'est comme ça qu'on a perçu l'affiliation encore historiquement. C'était les plus forts. C'est le cashback, donc ces acteurs qui rémunèrent une partie de leur communauté avec l'argent que les annonceurs leur donnent. Et puis, le bon de réduction. Aujourd'hui, ces deux acteurs constituent la majorité de notre programme d'affiliation encore. Donc, un moyen, un levier qui est défini par son business model. Des gros acteurs qui sont plutôt du côté du bon plan et donc des leviers apporteurs d'affaires dans l'essence. Et aujourd'hui, ça s'est développé parce que, et aujourd'hui, ça prend de nouvelles formes avec du contenu. Et c'est tout cela qu'aujourd'hui évoque l'affiliation pour moi. Merci. Tu viens justement parler de nouvelles formes sous forme de contenu. Désolé pour la répétition du mot forme. On a évoqué sur e-commerce society et notamment avec Ewin la dernière fois le fameux product content, en quoi il devenait de plus en plus stratégique. Et l'affiliation y participe beaucoup. Justement, ces dernières années, on a vu une évolution de l'affiliation. De ton point de vue, Amine, comment a évolué justement ce concept d'affiliation ces dernières années ? Alors, comme tu l'as dit en introduction, une nouvelle image de marque, vraiment une nouvelle image de l'affiliation qui a progressé au fur et à mesure des années. Avant, c'était comme une espèce de black box où on ne savait pas trop ce qui se passait à l'intérieur. Aujourd'hui, l'affiliation est à vocation à aller vers la transparence, vers la qualité des partenariats, la qualité du trafic qui est envoyé vers les annonceurs. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la diversification de l'offre. Etienne en a parlé un petit peu. On parlait surtout du triptyque cashback, bon plan, email. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin en affiliation. On est en capacité d'aller embarquer du marketing influence, par exemple. On peut aller faire du content du commerce ou du product commerce. On peut aller faire différentes choses comme du lead gen, tout ce qui est autour du lead. Ça aussi, c'est une grosse partie du travail de l'affiliation aujourd'hui. Ça va dans des secteurs très divers, de l'automobile, de l'immobilier, de la finance, bien entendu. Donc voilà, tout ça a évolué dans le bon sens, je l'espère en tous les cas. Et surtout, accompagné d'une innovation technologique. Parce que pour être toujours attractif, il faut rester innovant, il faut se dépasser. Et en affiliation, on essaye en tous les cas d'arriver vers cet optimal. Merci Amine. Donc effectivement, tu as évoqué ces évolutions technologiques par l'intermédiaire notamment d'une avancée ou en tout cas d'une émergence de l'affiliation dans le domaine du social. On pourra parler du social selling, par exemple. Également, en ce qui concerne un certain nombre de contenus, on l'a évoqué tout à l'heure, justement, puisqu'on parle de contenu. Étienne va nous en parler dans quelques instants. Mais pour toi, Jean-François, chez Unify, comment tu as vu l'affiliation évoluer ces dernières années ? On l'a vu évoluer, nous, dans la production des guides d'achat et dans l'élaboration de notre contenu. De plus en plus, dans les contenus et les guides, on met des FAQ. C'est notamment les FAQ qu'on retrouve dans Google lorsqu'on tape effectivement des requêtes, des recherches. Frequence asking questions, des questions fréquemment demandées ou posées. Tout à fait. C'est exactement ça. Effectivement, on constate que, notamment là, pendant la période de confinement, il y a eu énormément de questions posées, des interrogations. Donc, il a fallu décrypter tout ça, notamment lorsque les Français ont dû s'équiper. Effectivement, ils ont été noyés dans l'information, notamment sur l'équipement high-tech. Donc, on est là pour décrypter, et accompagner nos lecteurs sur ces phases d'achat-là. Que ce soit en amont, également au niveau de la phase d'achat et même après avec des tutos, etc. Également, il y a deux phénomènes qu'on constate, nous, de notre côté chez Unify. C'est un, de plus en plus, effectivement, des contenus de niche où on va sur des secteurs très précis et des produits bien spécifiques. Notamment, on parle de la high-tech, mais on fait également de la beauté, on fait de la food, on fait de la santé, notamment avec la téléconsultation. Et également, on parle de sex toy sur au féminin, de sexualité et de protection pour femmes. Et tout ça, ça se décline en guide. Et on va dans la personnalisation. Je prends le cas, on a fait un guide sur les protections pour femmes. Et bien, on décline, effectivement, nos guides sur, effectivement, sur les produits. Est-ce que c'est bio ? La qualité ? Les labels ? Donc, on va vraiment… On fait un travail d'investigation et on en sort des guides d'achat pour, effectivement, répondre aux besoins, effectivement, le plus précis possible. Alors, on parlait tout à l'heure, Amine, on a commencé cette émission en parlant de partenariat, performance, confiance. Du point de vue, j'allais dire, B2B, mais c'est également le cas, comme tu viens de nous le dire, du point de vue B2C. Puisque s'il y a une confiance entre les utilisateurs et les contenus qui peuvent être apportés par, justement, un certain nombre de fiches produits, de crash tests, etc., et qui emmènent et qui vont jusqu'au bout de l'expérience en prenant la décision d'achat. Donc, effectivement, c'est extrêmement important. Et cette notion d'accompagnement et de renforcement de ces fameux éléments serviciels. Donc, de ton point de vue, justement, Étienne, comment, toi, tu as vu évoluer l'affiliation durant ces dernières années ? Ce que je comprends de ce qui a déjà été dit, c'est qu'il y a maintenant, au-delà d'un certain nombre de formats qui n'étaient pas forcément définis, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, mais il y a en tout cas un champ des possibles en termes de valorisation de l'e-commerçant qui est quand même assez important. Comment, toi, tu as vu évoluer tout ça ces dernières années ? – Alors, je pense qu'il y a une évolution à deux niveaux. Vraiment, on est arrivé sur aujourd'hui un marché qui est plus mature. Il faut savoir que, historiquement, on avait des sociétés qui étaient plutôt nationales, qui étaient plutôt atomisés. Aujourd'hui, le marché de l'affiliation, au niveau de ses acteurs, que ce soit tant au niveau des éditeurs qu'au niveau des plateformes, se sont regroupés, se sont devenus de groupes européens. On a M6 qui s'est intéressé à Igral, à Radin, puis à Igral, et qui aujourd'hui fait partie d'un groupe qui s'appelle Globing Saving Group. Donc, on a vraiment un marché qui s'est maturé, concentré en termes d'acteurs. – C'est vrai pour Awin, pour exemple. – Oui, pour Awin, avec son groupe. C'est vrai pour d'autres acteurs également. Et donc, je pense que ça contribue à la maturité du marché. Donc, en fait, on a ce premier élément qui est d'un côté. Et puis, on a du coup, l'incidence, c'est qu'on a mis à disposition des annonceurs, des inventaires très différents, et ceux dont on en vient de parler, avec un champ des possibles plus large. Il y a eu, entre-temps, on en a aussi parlé, l'arrivée de la démocratisation d'autres leviers. Et l'affiliation a dû s'adapter à l'arrivée du programmatique, au développement du native ads, et donc à d'autres formats. Et je pense que ce dont je parlais tout à l'heure, sur le fait que l'affiliation se définit par son business model, lui a permis, et un peu la force de ce levier, il lui permet de s'adapter à ces changements de contexte. Et donc, je pense que l'affiliation continue d'évoluer. Et aujourd'hui, navigue grâce à son microsystème, à sa définition de performance, et va s'inspirer, va évoluer avec les usages. Donc, que ce soit sur du social, sur du content. Et aujourd'hui, par rapport à sa maturation, sa maturité de marché, elle va aussi attirer l'intérêt des banques, l'intérêt des médias, qui aujourd'hui font des grandes modifications sur le marché. Merci, Étienne. À l'instant, tu viens donc d'évoquer les évolutions de l'affiliation. Tu as parlé d'inventaires différents. Tu as parlé également de nouveaux leviers comme le programmatique et le native ads. D'où ma troisième question, par rapport à tout ce mix potentiel. Quelle place l'affiliation occupe ou occupe-t-elle dans le mix acquisition chez l'e-commerçant, de ton point de vue, Amine ? La place est toujours aussi intéressante et importante, en tous les cas, je l'espère. Elle va être en progression. Donc, aux derniers chiffres, les derniers splits entre les différents leviers d'acquisition, l'affiliation est en progression. On parle de 10%, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Ça montre aussi toute la mue que l'affiliation a pu connaître et comment les résultats ont été tangibles au niveau de la réorientation des budgets chez les annonceurs. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est importante aussi en affiliation, ce qu'on a remarqué aussi, notamment cette année qui est un peu une année atypique. C'est en période un peu difficile où il y a une véritable... On considère l'affiliation comme un levier un peu refuge, un levier un peu... Voilà. Où s'il y a des réallocations budgétaires à effectuer, l'affiliation sera celui qui s'en tirera le mieux, sur lequel on va peut-être miser plus, notamment du fait de son ADN de performance. Et on ne dépense de l'argent que si vraiment il y a eu un acte d'achat qui a été effectué sur le site de l'annonceur. Et ça, c'est encore, j'allais dire, c'est une belle formule qui marche à tous les coups. Et pour moi, voilà, c'est un peu cette tendance que je vois aujourd'hui sur l'affiliation. Merci Amine. De ton point de vue, Jean-François, c'est quoi la place de l'affiliation dans le mix acquisition des e-commerçants ? J'allais dire, dans le mix acquisition que toi-même, tu offres aux e-commerçants. On a parlé de diversité d'inventaire, diversité de format, diversité de contenu. Comment tu combines tout ça pour proposer un bon mix d'acquisition aux e-commerçants ? Déjà, la place de l'affiliation dans les revenus à date, c'est à peu près la moitié des revenus pub. Après, effectivement, sur certains médias, l'affiliation est en voie de développement, donc en voie même de déploiement. Donc, effectivement, les revenus diffèrent, mais globalement, on est sur du 50-50. Avec le confinement, on a vu un recul du display où, effectivement, beaucoup d'annonceurs ont gelé leurs investissements. Et ça a été, effectivement, pour nous, l'affiliation. En fait, on ne l'a pas ressenti. Effectivement, il y a eu des coupures de budget, certains programmes qui ont coupé, des secteurs touchés comme l'automobile, comme le luxe, comme le travel. Mais effectivement, l'équipement, la maison, la food, les activités culturelles, ça a été, effectivement, des programmes d'affiliation qui ont performé, même super surperformé. Après, effectivement, la place, elle est importante. Nous, on drive, effectivement, du trafic très important, de façon très importante chez nos commerçants partenaires, avec qui on travaille plus de 15 ans. Donc, effectivement, l'affiliation est un très bon modèle. Après, effectivement, c'est un modèle qui est fragile, vu qu'on est à la performance. Effectivement, il faut maintenir un bon niveau de profitabilité. Notamment, on a un objectif de notre côté à avoir un clic sortant de 20 centimes. Effectivement, c'est parfois complexe de l'atteindre. Donc, il faut trouver le bon mix entre, effectivement, la transformation, les offres bien choisies, le panier moyen. C'est le côté partenariat opérationnel pour les comptes des annonceurs. Exactement. Et après, la dernière partie, c'est effectivement un jeu, effectivement, de relations entre les marques, de communication au quotidien entre les marques, les plateformes, les account managers, pour, effectivement, pour que cette mécanique fonctionne bien et faire en sorte que ce levier, qui est très bien, parce qu'on n'est pas en face de machine ou en face d'humain. Ça permet, effectivement, parfois d'avoir des success stories et de, effectivement, on décroche son téléphone et on arrive à avoir les contacts immédiatement. Merci, Jean-François. Alors, de ton côté, Étienne, c'est quoi la place de l'affiliation dans ton mix d'acquisition aujourd'hui ? Alors, nous, Conforama, on est une marque qui a une politique de prix promotionnelle importante. Donc, on y reste un acteur qui va voir dans son mix l'affiliation comme un levier finisseur. Vous savez que vous avez déjà parlé par le passé d'attribution. Nous, aujourd'hui, l'affiliation garde ce rôle historique de levier finisseur qui va nous permettre de déclencher l'achat, soit par des promotions sur des restreintes, soit avec un avantage client supplémentaire. Et donc, c'est un creste, un gros poste dans notre mix. Ceci étant, on a beaucoup parlé d'évolution, on a beaucoup parlé de nouveaux formats et ces nouveaux formats ouvrent de nouveaux champs de possibles. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'affiliation ne sort du champ simplement du mix performance, puisqu'en fait, on est aussi organisé par équipe, par BU, au sein d'une entreprise. Et aujourd'hui, elle casse un peu les silos en allant proposer des supports qui sont plus hauts dans le tunnel d'achat, le content product ou encore l'influence, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'influence, mais aussi l'influence fait partie de l'affiliation et permet un revenu complémentaire aux influenceurs. Et donc, on va aller chercher des partenariats internes avec des logiques branding, des logiques sociales pour faire des dispositifs complémentaires. Et c'est aujourd'hui une évolution dans le mix que nous propose l'affiliation. – Alors, tu as cité, enfin, en tout cas, tu as utilisé une expression, tu as parlé de nouveaux champs des possibles, d'où ma dernière question. On en arrive déjà à la fin de notre débat. Quel est, selon vous, l'avenir de l'affiliation dans le secteur e-commerce, de ton point de vue, Amine ? – Le plus radieux possible, j'espère, en tous les cas, première chose. Je suis assez d'accord avec Étienne. Le champ des possibles est encore large, que ce soit côté éditeur, avec de nouvelles sources d'acquisition, de nouveaux éditeurs qui sont prêts, ou de nouveaux leviers qui sont prêts à jouer le jeu de la performance. Ça, c'est déjà un premier point. Au niveau annonceurs aussi, on a de nouveaux marchands, de nouvelles typologies de marchands qui viennent se tester à l'affiliation. Je pense au Lux, notamment, avec le groupe L'Oréal, chez nous, qui a pris le pari aussi d'aller chercher de nouvelles sources d'acquisition de trafic qualifiées et donc de ventes auprès du levier. Et j'ai envie de dire, au niveau de l'affiliation et des plateformes d'affiliation, je pense que maintenant, on est dans une logique d'agence-conseil. On a passé le cap uniquement de la solution technique. Il faut maintenant quasiment dissocier les deux. La solution technique, c'est une chose. Traquer, ça va voir comptabiliser les ventes, les événements. Ça, c'est un premier point. Mais il y a toute la partie conseil, toute la partie recommandation, qui est recommandation stratégique. Et je pense que, de plus en plus, les plateformes vont se tourner vers ce périmètre qui est essentiel, en fait, pour la continuité d'un levier comme celui-là. Merci, Amine. De ton point de vue, Jean-François, de ton point de vue d'éditeur, c'est quoi l'avenir de l'affiliation dans ton écosystème ? De mon point de vue, il y a trois axes principaux. Le premier, c'est le content to commerce. On va continuer à développer et élargir les guides d'achat sur plein d'horizons, plein de secteurs d'activité. Effectivement, on crée du contenu, on crée de la valeur et on accompagne nos lecteurs. Le deuxième, effectivement, c'est ce que disait Étienne, c'est les synergies entre les dispositifs. Notamment, je suis Unify, on vient de lancer des offres perf content entre, effectivement, des pubs télé, des pubs branding sur nos sites médias, mais également faire le pont avec du contenu dédié, écrit par des journalistes pour, effectivement, générer et driver du trafic sur les sites e-shop des magasins. Et le troisième, c'est l'in-store. C'est, effectivement, avoir des modules e-commerce directement intégrés sur le site affilié, où, effectivement, on prend, effectivement, le lecteur pas par la main, mais, effectivement, on le guide de A à Z, effectivement, de la détection des offres, voir la bonne offre, le bon plan et, effectivement, l'accompagner dans sa phase d'achat. Une sorte d'affiliation marketplace ? Non, non, même pas, parce qu'en fait, on ne casse pas l'écosystème. Je veux dire, dans l'écosystème de l'éditeur, j'entends. C'est ça que je voulais dire. Exactement, l'écosystème affiliation, avec, effectivement, la plateforme qui est là pour accompagner et pour faire le travail de tracking, mais également les marques en direct ou, effectivement, les e-commerçants. Merci à toi, Jean-François. Tu auras le mot de la fin, Étienne. De ton point de vue, c'est quoi l'avenir de l'affiliation dans le secteur e-commerce ? L'avenir de l'affiliation, il est fort parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un lieu de test remarquable à moindre coût pour l'annonceur et on est dans un monde qui est en train de changer où, dans le e-commerce, on parle de moins en moins d'e-commerce, mais pour moi, en tout cas, conforme à moi, on a aussi un réseau de magasins et c'est essentiel. On parle d'omni-canalité. Aujourd'hui, on est à l'essor de nouvelles fonctionnalités offertes par du cashback offline, par exemple, qui est une nouveauté et qui est proposée aussi en partenariat avec nos partenaires d'affiliation. Donc, on a cette logique d'omni-canalité qui est un virage qui est en train d'être pris et je pense que c'est important. On a un deuxième point qui va aussi avec l'évolution du marché qui est la personnalisation. On a un gros champ de possibles avec nos partenaires de code promo qui vont être possibles de personnaliser un internaute et je pense que ça, c'est également, ça va dans le besoin consommateur comme dans le besoin annonceur et c'est une grosse évolution. Et puis, la maturité technique de l'affiliation, son conseil, sa maturité des équipes qui travaillent autour de l'affiliation vont permettre aussi de mettre à profit l'ensemble des formats nouveaux. Ces formats nouveaux qui montrent aussi une évolution où je laisse un point d'interrogation avec l'appétit que vont avoir les médias qui cherchent des nouveaux business models et qui prennent de plus en plus de part sur l'affiliation. Les banques qui se développent aussi sur le modèle du cashback et qui sont des modèles du cashback. Aujourd'hui, sur la société générale, le cashback est visible comme un compte à part entière. Donc, il y a de nouvelles initiatives qui sont prises et de nouveaux intérêts autour de l'affiliation qui sont le temps de nouveaux modèles pour demain. Je te remercie, Étienne, mais je te remercie également, Jean-François, je te remercie également, Amine. Vous savez quoi, messieurs, on a démontré, je pense, que l'affiliation était un outil incontournable du e-commerce et ce, sans point d'interrogation. Et je dirais même qu'il n'y a plus d'interrogation sur le fait que l'affiliation est également un outil incontournable pour les annonceurs, quel que soit leur secteur, que ce soit dans le secteur marchand ou pas, puisqu'on l'a évoqué avec L'Oréal notamment, il y a une volonté d'un certain nombre d'acteurs qu'on ne voyait pas forcément dans l'affiliation, d'essayer ce nouveau levier pour augmenter ou en tout cas étendre leur stratégie d'omni-canalité. Je reprends ton terme, Étienne. Et également, c'est un outil incontournable pour les éditeurs qui aujourd'hui sont en quête de nouvelles opportunités de monétisation et il n'y a plus de questions à avoir sur cette utilité ou pas de l'affiliation, tant d'un point de vue performance que d'un point de vue éditorial, comme tu nous l'as évoqué tout à l'heure Jean-François. Donc Amine, tu as beaucoup de travail qui t'attend en tous les cas. En tous les cas, je te remercie et je remercie également les équipes d'Ewin de soutenir The E-Commerce Society. Tu vois, j'allais même faire un lapsus très intéressant en parlant de programmatique qui est le domaine publicitaire. Mais surtout, merci beaucoup Jean-François d'avoir appuyé ce point-là pour les éditeurs et bien sûr, de nous avoir expliqué en quoi, en tant que e-commerçant, en tant que commerçant avec un réseau de magasins, mais également en tant qu'annonceur à travers une image de marque également à valoriser, en quoi Conforama compte sur l'affiliation pour augmenter ses performances de vente. Donc merci beaucoup messieurs et je vous dis à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de l'affiliation, un outil incontournable du e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Partenariat, performance, confiance est le triptyque gagnant du concept d'affiliation. 2. Diversification de l'offre, transparence, accompagnement des annonceurs ou renforcer la pertinence de l'affiliation ces dernières années. 3. Au-delà du secteur e-commerce, l'affiliation est aujourd'hui un outil incontournable, tant pour les annonceurs non marchands que pour les éditeurs de contenu. Ce contenu, justement, est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Ewin pour son soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown. Sous-titrage par Uptown